... Ce matin-là, tout le quartier de la rue de la Saïda, proche de la porte de Versailles, était en émoi. Le monsieur, en effet, qui descendait ces curieux escaliers n'était autre que Jean Gabin. Jean Gabin tournant la première scène du film que vient d'entreprendre Denis de la Pâtelière, rue des Prairies. Fatigué? C'est la fin de semaine, François. Puis une semaine d'extérieur avec la chaleur qu'il a fait. Moi, Jean Gabin, vous tournez un nouveau film qui s'appelle Rue des Prairies. Et vous avez encore changé de tenue. La dernière fois, comme vous avez vu, vous étiez en clochard. Avant, vous aviez le grand cordon de la Légion d'honneur. Et cette fois, vous êtes en quoi? Ah, voilà, c'est le... Si j'ose dire, le prologue du film. Le personnage revient de prisonnier. Alors, c'est un prologue parce qu'après, l'histoire, en réalité, ne commence que 17 ans après. Quel est le métier que vous exercez dans ce film? Vous avez toujours un métier ou une spécialité? Je suis contre-maître dans... Vous savez, les immeubles avec les fers, les grandes ferrailles. Vous savez, les immeubles en fer, quoi. En charpente métallique, c'est ça. Dans rue des Prairies, Denis de la Pâtelière, vous avez une nouvelle partenaire qui s'appelle Marie-José Natt. Nous la connaissons bien à la télévision parce qu'on l'a vu très souvent. Nous l'apprécions. Mais le public qui ne va qu'au cinéma ne la connaît pas du tout. C'est pourtant à cause de la télévision que son cas est particulièrement intéressant. Ah, ben... Vous savez que moi, je suis un téléspectateur assidu. Et sévère? C'est vers... Bon, je suis public, quoi. Je suis comme tous les publics. Là, je suis public. Et on avait fait des essais avec plusieurs filles, une douzaine environ. Et puis les essais n'étaient pas concluants. Les filles n'étaient pas ce qu'elles devaient être pour le rôle. Et on en parlait avec Pat. Et c'est moi qui ai eu l'idée, ayant vu la petite Marie-José Natt à la télévision. On en a parlé avec Pat et puis il l'a fait venir. Et puis voilà. Vous étiez chez vous. Vous regardiez la télévision. Je regardais ma télévision. Je l'étais en chausson. Je disais tranquillement. Je l'ai vue dans une pièce. Une pièce de cromeling, je crois. Une pièce de cromeling, c'est ça. Surtout pas un mot. C'est ça. Et alors vous vous êtes dit, vous êtes arrêté de manger. Ah non, je ne me suis pas arrêté de manger. On continue à manger. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ça ne m'a pas arrêté de manger, disons. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ça ne vous a pas coupé quand même l'appétit. Non, non, ça ne m'a pas coupé l'appétit. En général, je dîne très bien le soir. Comme je ne déjeune jamais. Qu'est-ce que vous reprochiez aux autres jeunes personnes auxquelles vous avez fait passer les auditions et qu'atelières ? Bah, à mon avis, elles manquaient beaucoup de métiers. Vous savez, il y a énormément de jeunes personnes qui veulent faire du cinéma comme ça. Mais enfin, il faudrait qu'elles apprennent un peu leur métier. Si bien les garçons que les filles, d'ailleurs. Et celle-là, Emma et José Nath, qu'est-ce qu'elle a justement ? Elle m'a paru très bien. Moi, ce que j'ai vu au cinéma à la télévision, je l'ai trouvé très bien. J'ai déjà tourné une petite scène avec elle. Elle est parfaite. Je crois qu'elle sera le personnage du rôle. En plus, elle a une voix qui amène... Elle a une voix qui est curieuse, justement. Elle ne vous gêne pas, cette voix ? Au contraire, je trouve que ça amène quelque chose au personnage. Eh bien, cette voix, justement, pour nous faire une opinion, écoutons-la. Oh, bah, écoutez, n'en parlons pas. Pourquoi ? Vous avez entendu ce qu'a dit Gabin tout à l'heure. Oui, mais oui, oui, d'accord. Mais moi, j'ai fait beaucoup de complexe avec ma voix. Comment ça ? C'est-à-dire que quand j'ai commencé à vouloir jouer la comédie, je suis entrée dans un cours, j'étais au cours Simon, et René Simon, comme j'avais un physique d'ingélu, je voulais jouer Agnès. Vous l'avez toujours ? Oui, je voulais jouer Agnès. Alors, dire « le petit chat est mort » avec une voix comme ça, c'était pas possible. On l'écrasait. Oui, et René Simon m'a envoyé voir plusieurs laryngologues qui, certains m'ont dit que j'avais une voix tout à fait normale, d'autres ont voulu absolument me la transformer, disant que c'était possible, et ils ont essayé de me faire parler petite fille. Alors, dans la journée, je ne parlais plus, il ne fallait pas que je parle, je parlais seulement avec les laryngologues, alors ça me donnait ça. « Bonjour, monsieur ! » Il fallait que je place ma voix dans le nez. Alors, je devenais complexée, c'était ridicule, et je n'y arrivais pas, bien sûr, puisque ce n'était pas ma voix. Puis un jour, j'en ai eu assez, je me suis dit « tant pis, je vais rester comme ça, voilà. » Bon. Merci.